bonjour les sixièmes aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 2 sur le flipbook vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo j'en suis très contente maintenant on va pouvoir détailler plus précisément comment on fabrique le flipbook une première petite technique que je voudrais vous donner c'est celle pour pouvoir faire image par image la décomposition du mouvement ce qui est vraiment un élément essentiel dans la fabrication du flipbook pour ce faire il va vous falloir quelque chose que vous avez quasiment tous un smartphone alors le smartphone vous allez l'utiliser comme une table lumineuse en fait la table lumineuse elle est utilisée pour faire les films d'animation par les professionnels c'est une table qui a une lumière en dessous avec une vitre dessus on pose le premier dessin dessus et ensuite on va pouvoir redécomposer le mouvement en redécalquant en fait c'est la technique du calque comme souvent l'utilisent on pose le dessin sur la fenêtre et par la lumière on voit la transparence le dessin qui est en dessous alors vous allez voir c'est tout simple première étape on prend une photo blanche voilà on pousse la luminosité du téléphone à fond pour que ça soit bien lumineux et ensuite on peut commencer notre premier dessin alors premier dessin on peut faire apparaître un personnage ou là je vais faire apparaître un ballon voilà et ensuite je vais pouvoir directement posé ma deuxième page de mon flipbook dessus et vous voyez que par transparence je vois mon dessin en dessous et là je vais le décaler légèrement pour qu'on puisse avoir le mouvement du ballon qui commence à arriver on répète cette action plusieurs fois et là on va faire se développer notre histoire image par image jusqu'à ce que on est atteint au moins les 24 pages alors 24 pages on est d'accord c'est le minimum puisque pour bien décomposer l'histoire il faut vraiment qu'on ait beaucoup de pages vous avez là jusqu'au 6 avril je pense que vous avez du temps faites moi vraiment le maximum d'image possible vous allez voir qu'avec la technique de l'écran de téléphone c'est rapide et c'est simple d'accord Musique de générique Un deuxième outil qui peut vous servir, c'est la pince à dessin. C'est un outil que certains peuvent avoir, ou sinon vous pouvez le remplacer par autre chose, une pince à linge par exemple. Vous allez pouvoir pincer les pages de votre flipbook pour éviter qu'elles s'échappent, notamment au moment de la mise en couleur. Vous pincez vos pages, et ensuite c'est beaucoup plus facile pour faire défiler, et ensuite pour pouvoir colorier. Musique de générique Musique de générique Pensez à faire une couverture à votre flipbook, c'est-à-dire une page, première page, où on a le titre de votre flipbook. C'est une histoire que vous racontez, alors allez-y, trouvez un titre. Un dernier détail pour communiquer. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, c'est très bien, moi je suis là pour vous, et je réponds le plus rapidement possible. Pensez bien tous à signer vos messages. Vous êtes très nombreux, j'ai toutes les classes du collège, donc tous les élèves m'envoient des messages. Pensez bien à signer, c'est-à-dire mettre votre prénom, votre nom de famille, et votre classe à chaque fois que vous m'envoyez un message, s'il vous plaît. Dès que votre flipbook est terminé, vous pouvez m'envoyer la vidéo. Vous le filmez avec votre téléphone et vous m'envoyez la vidéo. Généralement, c'est trop lourd pour l'ENT, envoyer par message, c'est compliqué. Donc deux solutions, soit vous me l'envoyez par Instagram. N'oubliez pas de signer toujours, même sur Instagram, d'accord ? Ou soit, vous m'envoyez le fichier par une application qui s'appelle Google Drive. C'est gratuit et vous pouvez m'envoyer des fichiers très lourds par cette application de partage. Il y a juste à faire partager la vidéo et vous mettez mon adresse mail. Je vous ai fait des documents complémentaires, des fiches que vous retrouvez dans l'ENT pour ceux qui ont accès. Vous avez l'art plastique et là, vous retrouvez les liens vers mes vidéos, mais vous retrouvez aussi les documents complémentaires qui accompagnent la vidéo. Alors, sachez que les meilleures créations seront diffusées sur ma chaîne YouTube, que ce soit pour mes élèves du Collège Catherine Bernard, mais aussi pour les autres, car je sais qu'il y a des petits manins qui regardent cette chaîne pour pouvoir continuer à créer et à faire de l'art plastique à la maison. Sachez que les meilleurs travaux que je recevrai seront diffusés sur cette chaîne. Une magnifique exposition virtuelle de vos travaux pour que tout le monde puisse voir vos créations. Donc n'oubliez pas la date limite de rendu avant le 6 avril. Bon courage à tous, bonne création et ciao les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada